Musique L'histoire de la mécanique est simple, c'est que j'avais fait mes études justement en mécanique, en usinage et mon associé qui est mon beau-frère, lui avait une licence de mécanique aussi. On a créé l'entreprise en 2007 et donc voilà, l'aventure continue toujours. C'est vrai qu'on a évolué, on a eu la volonté de s'orienter vers de la pièce très technique, assez complexe. Donc on a vite été confronté à des problèmes de programmation et donc il a fallu s'orienter sur des solutions complémentaires, donc style Mystère, pour pouvoir réaliser nos pièces. Pourquoi ? Parce qu'on en a vu plusieurs, c'est celui qui nous a le plus parlé. Pareil, tout simplement, un beau contact aussi avec les équipes de Mystère. Et puis on avait aussi pas mal de clients qui travaillaient avec vous et qui étaient contents. Donc nous, c'était aussi un gage de garantie supplémentaire. En point fort, nous, c'est la génération des programmes, la partie Post Pro. Il y a une interface que l'on trouve assez logique, assez simple, intuitif. En troisième, je dirais qu'on arrive à avoir un service qui est assez rapide. Parfois on appelle assez tard ou un petit peu n'importe comment parce qu'on a des soucis, on a besoin de renseignements et ça va relativement vite. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Gérer une entreprise de mécanique ou jouer une finale de Coupe de France ? Aujourd'hui, je suis un vieux des terrains de rugby. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile. Je m'appuie beaucoup sur mon expérience. Et là, dans la mécanique, je dois refaire toute mon expérience. Je dois apprendre énormément de choses. Donc aujourd'hui, sans souci, c'est le plus difficile d'être chef d'entreprise. Quelle expérience tirez-vous justement de la pratique sportive de haut niveau ? C'est vrai que ce que j'en tire, c'est que c'est du haut niveau et qu'il faut énormément de travail. Travailler, se former, savoir identifier ses points faibles pour s'améliorer. Le grand gagnant, c'était le concept de Thomas Chaud. Sous-titrage ST' 501